Haute-Garonne Numérique sera donc présent à toutes les étapes du déploiement comme un facilitateur et comme un partenaire. Je vous invite à venir avec moi. Voilà, c'est parti ! Créé par l'opérateur Altitude Infrastructure, la Banque des Territoires et le Fonds Marguerite pour gérer la délégation de services publics attribués par le syndicat mix Haute-Garonne Numérique pour le déploiement du réseau à très haut débit sur le territoire de la Haute-Garonne La société Figre 30 Rien inaugurait ses locaux ce 21 mars 2019. Altitude Infrastructure est un opérateur de télécommunications sauf qu'on a cette particularité d'être un opérateur de gros c'est-à-dire qu'on ne vend pas en direct à un particulier ou une entreprise nous on vend le réseau aux grands opérateurs du marché à commencer par Orange, Free, Bouygues, Télécom, SFM donc nous déployons depuis de nombreuses années auprès des collectivités locales des partenariats publics privés, ce qu'on appelle des délégations de services publics qui ont l'occasion à couvrir une grande partie du territoire en fibre optique c'est-à-dire là où les grands opérateurs privés n'ont déjà pas investi sur leurs propres moyens nous gérons différentes délégations de services publics un peu partout sur le territoire en Occitanie, dans la région Grand Est, dans le Sud-Est, également dans l'Ouest et notre rôle est de construire les réseaux, les exploiter et également les commercialiser sur l'ensemble du territoire. Et si on fait un focus sur la Haute-Garonne, c'est un programme de 280 000 prises environ que nous devons construire en 4 ans. En fait aujourd'hui nous sommes le seul opérateur sur le plan national qui est un capital qui appartient totalement à un familier-office qui a été créé par Jean-Paul Rivière, notre actionnaire majoritaire et il y a également dans le capital qui a-t-il une infrastructure, une partie qui est détenue par certains salariés. De ce fait, forcément pas mal de fonds d'infrastructure s'intéressent à nous car l'essentiel de notre capital n'est pas déjà détenu par d'autres fonds. Nous sommes ravis de venir ici à l'inauguration des groupes de Fibre 31 qui est notre délégataire dans le cadre de la délégation de services publics par rapport à la concession que nous lui avons confiée pour le déploiement de la fibre sur l'ensemble de la Haute-Garonne hors du territoire de la métropole. Notre ambition c'était effectivement de pallier les carences des opérateurs qui ne voulaient investir que sur les territoires très peuplés, c'est-à-dire la métropole et toute l'urbanisation. Donc notre ambition sur un territoire qui est montagneux, rural et qui apporte des diversités en Haute-Garonne, c'était que tout le monde puisse obtenir la fibre sur son territoire dans des délais assez restreints. Et nous sommes ravis d'avoir obtenu dans le cadre de la signature de notre contrat avec Fibre 31 et donc Attitude, qui a des délais très restreints, c'est-à-dire qu'en 4 ans, la totalité du territoire de la Haute-Garonne sera fibrée, même les zones de montagne. Fibre 31 est une société délégataire. On appelle comme cela les sociétés qui portent des délégations de services publics. En l'occurrence, cette délégation de services publics a été lancée par le syndicat mixte Haute-Garonne Numérique, qui regroupe les 17 communautés de communes du département de la Haute-Garonne sur tout le département d'ici 2022. Cette société délégataire inclut des différentes fonctions commerciales, financières, communication, et se repose ensuite sur son partenaire Altitude pour réaliser l'ensemble des travaux. Les actionnaires de la société Fibre 31 sont Altitude Infrastructure Très Haut Débit, le fonds d'investissement Marguerite et la Caisse de dépôt, qui ont donc chacun 50% et 25% pour les deux fonds d'investissement Marguerite et Caisse de dépôt, ce qui permet à cette société d'avoir une capacité d'investissement pour la réalisation de ses travaux sur 4 ans. Fibre 31, c'est une société qui a été créée il y a 9 mois. L'enjeu, c'est forcément de déployer dans un délai imparti de 4 ans, de 180 000 prises, donc d'amener le très haut débit à l'ensemble des administrés et puis de leur proposer derrière une exploitation qui soit neutre et l'ensemble des opérateurs de leur choix à l'ouverture commerciale du très haut débit. Une centaine de personnes, aujourd'hui à date sur le territoire de la Haute-Garonne, travaillent directement ou indirectement sur le projet Fibre 31 et travaillent sur des postes qui ont été créés il y a 9 mois. La cadence, aujourd'hui, c'est que 400 emplois tirés du projet Fibre 31 seront occupés à déployer et à commercialiser le réseau très haut débit sur le territoire, 400 emplois par an, dont 15% qui seront issus de l'insertion. Le métier du numérique, c'est vaste, c'est très large, c'est à la fois des métiers qui sont des métiers administratifs, des métiers de communication, des métiers techniques, des métiers de travaux purs, des métiers de terrain. Et donc l'enjeu est important pour nous de travailler avec des acteurs locaux, des acteurs publics, des acteurs privés pour communiquer au mieux sur l'attractivité du numérique. Un point qui est important aussi pour le groupe Altitude et pour Fibre 31, c'est le sujet de la parité, d'assurer aussi qu'on n'attire pas forcément que des hommes sur le métier du numérique, mais aussi des femmes. À ce titre, le constat aujourd'hui sur le métier du numérique, c'est qu'on ne retrouve pas assez de femmes, je devrais dire, dans ce secteur. Et nous, comme on est en croissance, comme on a une centaine de postes qui sont créés depuis 9 mois, c'est au moment du recrutement qu'on peut amener à ce que des femmes soient présentes dans le métier du numérique. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on a un œil un peu différent sur des profits féminins. On considère qu'aussi la valeur ajoutée, c'est la mixité, qu'il puisse avoir des profits féminins et des profits masculins, assurant ainsi une vision intelligente, on devrait dire, du projet. Le constat aujourd'hui, c'est que même si on est dans un métier de construction, eh bien, 47% des profits de la construction sont des profits féminins. 47% de femmes sur Fibre 31 déploiement, sur la partie de travaux, sont des femmes. Donc c'est très bien, on en est ravis, on continuera à pouvoir agir comme on peut le faire sur la parité, sur la présence des femmes, la visibilité des femmes au métier du numérique. C'est très bien.